par la suite est la suite on va vous lancer par les sintagmes d l'électronicité 1 il n'agit d dont on a bien de l'exercice, on a décroché les ssia pour un circuit électrique, les mailles, la loi, donc prenons un circuit électrique donc on a un circuit quelconque formé par un générateur puis une résistance par exemple un générateur qui donne une tension U, résistance, rendu l'autre résistance par exemple ici R1, il y en a R2 et finalement R3, donc à où le Calimaran définit le mot nœud c'est quoi un nœud pour les circuits électriques donc un nœud est un point est un point d'interconnexion d'interconnexion au moins de 3, au moins de 3 dépôles donc dans le circuit, le circuit l'Erdina, l'Ardon, le premier dépôle, le deuxième dépôle, le troisième dépôle donc on a qu'on a dit un nœud, ici la même chose on dit un autre nœud, l'autre exemple, l'exemple est un DNA, l'exercice donc on dit le point A est un nœud, le point B est un nœud, le point ici je l'appelle par exemple le point M est un nœud, donc à d'où on a les nœuds pour un circuit la maille, tout d'abord avant la maille, on définit une branche, c'est quoi une branche c'est toute partie, la partie, la tronçon de partie de circuit comprise entre deux nœuds, par exemple ici, les branches, on met les branches, il a dit le point A est un nœud, B, on dit branche A, B avec branche, voilà c'est une branche, il est en rouge, l'autre branche, on dirait en bleu, toujours branche A, B, la troisième branche, on dirait en vert, il y a donc l'Ardon, le circuit se compose de trois branches, vous n'avez pas le circuit, il y a l'exercice, voilà la première branche, on présente deux nœuds, la deuxième branche, puis la troisième, troisième branche, il y a l'exercice, la quatrième branche entre deux nœuds toujours, les nœuds de point M auraient le même point ici, et finalement la quatrième branche branche, toujours entre A et M. Maintenant la maille, c'est quoi une maille ? C'est un ensemble de branches, ensemble de branches, formant, qui forme, un circuit, circuit simple, fermé, ou encore une boucle, une boucle fermée, donc par exemple le circuit, il y en a, la maille, la première maille, il y a de la rendre rouge, mais le point, le point A, toujours, il y a la maille tout entier, la première maille, il y a d'autres sens par exemple, la deuxième, la maille, en vert, il y a le point A, jusqu'à le point, jusqu'à le point A, la deuxième, et la troisième, maille, il y a des coups là, je commence par le point A, je fais une tour, le même point, c'est une maille, donc fait du circuit, on dit trois mailles, on laisse balade du circuit, il y a l'exercice, la première maille, par exemple, B, jusqu'à B, je fais une tour, je fais, je dessine, une boucle fermée, on laisse le sens, il y a déjà, là, notre, notre maille, une troisième, une quatrième, et une cinquième, maille. Maintenant, la loi d'Homme, la loi la plus utilisée de l'électricité, la loi, loi d'Homme, si je prends une résistance, la résistance R, parcourue par un courant I, en fait, entre les bornes A et B, le dialogue résistance, qui est une tension, qui est une tension opposée, le courant, qui est mieux, UAB, la loi d'Homme, ça s'écrit sous cette forme, UAB, est égale, R, la résistance, fois, le courant, parcouru, fait de la résistance. Donc, voilà, la loi d'Homme. Maintenant, avec l'exercice, donc, l'exercice fait, des résistances, un circuit, donc, pour le montage, c'est sûr, on donne le courant qui circule dans la branche BC, la branche BC, voilà la branche BC, et le courant I3 est égale 2 mA, avec R, la résistance R est égale 5 kOhm, et R1 est égale, R1 est égale à 2 R. La première question, on va calculer la tension, U5, U3, et U4. Donc, pour, première question, pour calculer U5, on va appliquer la loi, la loi d'Homme, pour la résistance R, pour la résistance R, donc, la résistance R, elle est parcourue par le courant, par le courant I3, le sens opposé, la tension U5, selon la loi d'Homme, est égale R fois I3. Donc, on peut appliquer la formule, avec l'application numérique maintenant, donc, U5, est égale, on a dit que R est égale, R est égale 5 kOhm, donc, on dirait U5, fois, 10 à la puissance 3, le Houlal-Homme, fois I3, l'Eya, I3, l'Eya, 2 mA, 2 mA, un Houlal-Hampère, 10 à la puissance, moins 3, je simplifie par 10 à la puissance 3, moins 10 à la puissance moins 3, donc, j'aurai U5, est égale, 10, et l'unité, c'est, voilà, U5, pour, U3, c'est la loi, donc, toujours, U3, est égale, l'unité, le courant, parcouru, il fait de la résistance, R, ou à I3, donc, est égale à R, fois I3, donc, la même formule, il y a U5, donc, est égale directement, sans faire des calculs, il y a déjà semé, est égale, à 10 volts, voilà pour, U3, il nous reste à calculer, maintenant, U4, donc, U4, pour calculer, U4, à quoi, est égale, U4, pour calculer, U4, on va utiliser, la loi des mailles, la maille, B, B, passant par, C, et M, et, qui revient, à B, donc, la somme, des tensions, est égale à 0, donc, un DNA U4, voilà, U4, donc, loi des mailles, selon, loi, des mailles, on peut écrire, on a égale, le sens, la même chauffe, par exemple, on a égale, le sens, donc, U5, U5, on a égale, la relation, il y a le vecteur, U5, le vecteur, U5, il y a une tension, U5, plus, U3, moins, U4, il y a 9, le sens opposé, la rotation, les candidats, moins, U4, est égale, 0, donc, à partir, maintenant, de la relation, on peut écrire, que U4 est égale, U3, plus, U5, bien sûr, à la roue, U4, est égale, 10, plus, 10, c'est-à-dire, 20 volts, la tension, U4 est égale, 20 volts, maintenant, la deuxième question, calculez-les-en, ton cité du courant, I4, I1, et I5, deuxièmement, donc, pour, I4, l'artobène R1, est égale à 2R, donc, on a déjà, U4, donc, on va utiliser la loi, la loi d'hommes, pour la résistance, pour, R1, on lève la branche, BM, donc, on peut écrire, que, U4, l'artobène U4, le sens, opposé, I4, donc, U4, est égale à, R1, fois, I4, R1, on a déjà, dit que, R1, est égale à, 2, fois, R, la valeur de l'R, est connue, donc, 2, fois, R, fois, I4, application numérique, donc, U4, est égale à, 2, fois, R, les I5, fois, 10, à la présence, fois, 10, à la présence, 3, fois, I4, I4, donc, I4, I4, tout d'abord, la formule, I4, est égale, U4, sur, 2, R, maintenant, application numérique, donc, déjà, I4, est égale à, 20, U4, est égale à, 20, donc, I4, est égale, 20, sur, 2, fois, R, les I5, fois, 10, à la présence, 3, donc, je peux simplifier, un DNA, 20, on a 10, donc, je peux simplifier, on a 10, on a 10, à tous les 10, à la présence, moins 3, donc, 2, 10 à la présence, moins 3, bien sûr, on perd, donc, voilà, I4, donc, il faut, à l'achèque, I4, est égale, plus qu'un, 10 à la présence, moins 3, le canal, il faut bien, un, 10 à la présence, moins 3, ampères, est égale, 1, mêlée, ampères, donc, égale à 2, mêlées, ampères, donc, I4, est égale, 2, mêlées, ampères, maintenant, pour I1, pour calculer I1, on va utiliser, loi d'Ine, la loi de Kirchhoff, le point B, on dit, le courant entrant, des lois I1, les courants sortant, il y a I4, et I3, donc, loi, d'après la loi d'Ine, loi d'Ine, le point en B, on peut écrire, loi d'Ine, qui est égal à la somme, la somme des courants entrant, est égale, la somme des courants sortants, mais je veux dire, il y a, d'après la loi d'Ine, le point, il y a I1, donc I1 est égal à la somme des courants sortants, l'arbre de la flèche, I4 plus I3, voilà, on a I3, I3 plus I4, I3 plus I4, donc, application numérique, on a déjà calculé I4, où I3 est égal à 2 mA, donc, application numérique, j'aurai I3 est égal à 2, plus I4 qui est égal à 2, donc, finalement, mA toujours, donc, I1 est égal à 4 mA. Maintenant, pour I5, pour I5, on va utiliser la loi des mailles, tout d'abord, les noms canafouches, la tension, les cananas, donc, supposons que la tension au bord, on dit à l'aide, résistance R1, et il y a U, par exemple, U6, et il y a, en général, il y a U, donc, je prends le sens de la rotation WAD, par exemple, donc, U4, plus U1, moins les 9 le sens opposés, moins U6, est égal à 0, donc, U6, est égal à U1, plus U4, or, U6, il y a, R1, fois I5, donc, R1, fois I5, est égal à U1, plus U4, sur R1, sur R1, or, on sait que U1, U1 est égal à R, fois U1, donc, fois I1, donc, R, fois I1, la loi d'homme, pour la résistance R, plus U4, on a déjà calculé U4, sur R1, R1 est égal à 2R, donc, je peux mettre 2 fois R, directement, voilà, la formule, finale, dial I5, là, on fait une application numérique, on a fait la partie, application numérique, donc, I5, est égal, R, C5, fois 10, c'est la présence 3, le Houlal-l'homme, fois I5, à fond, on a l'âme chez I5, c'est I1, c'est I1, pour I1, c'est 4, donc, fois 4, fois 10, c'est la présence, moins 3, plus, plus U4, les Ia, déjà, on a calculé U4, U4, est égal à 20 volts, donc, 20, sur 2, fois R, 2, fois R, la camphobie, R est égal à 5, fois 10, c'est la présence 3, je simplifie par 10, c'est la présence, moins 3, donc, j'aurai 5, fois 4, il y a 20, plus 20, il y a 40, 40, sur, sur 10, fois 10, c'est la présence, moins 3, bien sûr, c'est I5, on met les, on met les ampères, donc, I5, est égal, je peux simplifier par 10, donc, 4, fois 10, c'est la présence, moins 3, c'est-à-dire 4, millimampères, voilà, I5, maintenant, la troisième question, déduire l'intensité I, et la tension U, donc, troisièmement, déduire, on va déduire, l'intensité I, on va appliquer la loi, dénu en fait le point A, loi des nœuds en A, j'obtiens, la somme des courants entrant les I, est égale à la somme des courants sortant les I1 plus I5, I1 plus I5, application numérique, on a déjà calculé I1, à quoi est égal à I1, donc, déjà, on dit I1, à quoi est égal à C4, donc I1, c'est 4 milliampères, 4 milliampères, plus 4 milliampères d'I5, donc, I est égale 8 milliampères, et finalement, on va déduire la tension U, pour U, on peut appliquer la loi des mailles, fois de la maille, fois de la maille, là, on peut remarquer que U est égale directement U6, donc U, selon la loi, la loi des mailles, U est égale U6, et on sait que U6 est égale I5, R1, égale à R1, fois I5, donc, est égale, R1 est égale à 2, fois R, et I5, fois 10 à la puissance 3, fois I5, et I4, fois 4, fois 10 à la puissance moins 3, on a l'ampère, donc, je peux simplifier par 10 à la puissance 3, mais à 10 à la puissance 3, j'aurai U est égale à 10 fois 4, il y a 40 volts. Voilà, la tension au bord de générateur, au bord de générateur E. C'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite la vidéo.